La polémique autour de la cagnotte de Poupette prend encore de l'ampleur depuis le live de cette dernière avec l'association Bellinia. Poupette Kenza a pris la décision de ne plus participer ou partager à des cagnottes sur ses réseaux depuis la dernière polémique avec l'association Bellinia qui aurait gardé une partie de la cagnotte et versé uniquement 70% des fonds à l'orphelinat. Le live organisé par Poupette et l'assaut avait pour but de dédouaner l'influenceuse et ses cousines d'avoir détourné de l'argent de la cagnotte. Les trois cousines maintiennent la même version d'avoir rien reçu sur leur compte et que ce n'était pas une collaboration. Nabil El Moudni s'est entretenu avec Soukaina qui lui a donné sa version des faits et les détails de cette affaire. Ce dernier compte aller au Maroc pour rencontrer le directeur de l'orphelinat et avoir toutes les preuves sur les supposés détournements de fonds en bande organisée comme annoncé dans le communiqué officiel. Je vous laisse avec la plus grande partie du live, tant recherché sur les réseaux. Que pensez-vous et qui croyez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vais faire une vidéo explicative. Est-ce que, stop là mon frère, est-ce que juste, ok, on va remettre le contexte. Là si je fais un live, c'est vraiment ma dernière option, c'est mon option d'urgence quand je vois que je suis en train de vivre. Alors là, écoutez là je vais parler, mais poupette faut pas, là je suis très énervée, je suis hors de moi parce que je peux pas vivre de telles accusations et rien faire. Je ferai un live devant tout le monde, ok ? On va voir. Donc là je vous explique. Donc il y a une vidéo qui a tourné, il y en a qui aurait fait une vidéo sur moi, en parlant de moi, en parlant de ma cousine et de mes cousines, etc. En disant comme quoi, on est complice de détournement de fonds de la cagnotte, que moi j'aurais été rémunérée pour avoir de l'argent de la cagnotte, que mes cousines aussi. On dit, on dit que moi j'ai insulté, j'ai toutes les preuves. On dit des choses horribles à mon égard. Écoutez, sur Allah, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je mets au défi quiconque qui a des preuves de sous-avance de les mettre tout de suite. Tout est faux, c'est du mensonge. Tout est faux, c'est du gros mensonge, je vous explique. Et je vous explique, je vous explique que c'est faux. Moi je vais vous expliquer. Vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire ? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire ? Wallah, j'ai juste partagé un lien Coaches Up. Je suis allée en orphelinat. J'ai partagé un lien Coaches Up pour que des orphelins puissent avoir de l'argent. On a récupéré 200 000 euros. Je n'ai pas vu 1 euro de cet argent. Je n'ai rien vu de tout ça. Je vous explique, l'association qui est en live avec moi, c'est le lien Coaches Up que je vous ai partagé. C'est l'association Benlina. C'est grâce à cette association-là qu'on a construit la première maison à l'orphelinat. La maison que je vous ai montrée. Donc eux sont une association qui sont chargées d'aider l'orphelinat. Donc les 200 000 euros qui vont vous expliquer en détail sont partis sur leur compte associatif. D'accord ? S'il y a des banquiers, s'il y a des juristes, s'il y a qui que ce soit qui pouf, s'il y a un euro qui est venu sur un de l'équipe, tout dessus, sortez les preuves. C'est faux et faux et faux. Je vous explique. Moi, la seule chose que j'ai fait dans cette histoire, c'est de partager un lien. Partager un lien Coaches Up pour des orphelins et regarder où j'en suis. On m'a fait ça avec Sébastien. Maintenant, on fait ça avec Benlina. Je laisse parler mon père. Est-ce que j'ai vu un euro de cet argent ? Tout d'abord, je vais lui dire, Kenza, moi je suis témoin de ce que tu as fait depuis le départ, depuis la première maison déjà. Tu nous soutiens, ça fait combien de temps là maintenant ? Depuis 2021, depuis le début, tu as été la cause de plein de choses dans notre association. Malgré qu'on ne s'est jamais rencontrés, c'est-à-dire en fait, on ne s'est jamais rencontrés de face à face. On a toujours parlé à travers les réseaux et tu nous as toujours suivis à travers les réseaux. Et je voulais dire que vraiment un grand soutien à toi et je suis vraiment désolé que ça te retombe dessus, à toi et ta famille et tes soeurs. Mais on est croyant, quand tu fais le bien, quand tu fais le bien, tu es éprouvé. Dieu l'a dit dans le Coran, c'est comme ça. Quand tu veux aller dans son chantier et tu veux faire le bien, il y a des épreuves. C'est comme ça. Et c'est les épreuves qu'il nous faut montrer en degré. Et par rapport à l'argent, déjà je voulais rectifier quelques points. Par rapport à l'argent, je voulais rectifier quelques points déjà. Il n'y a pas 200 000 euros dans la cagnotte. 212 000 euros, il n'y a pas 212 000 euros dans la cagnotte. D'accord ? Parce que déjà, avant que l'argent a commencé à rentrer dans la cagnotte, il y avait déjà une somme affichée. Pour ceux qui connaissent Cotisop, ils savent que Cotisop, ils affichent l'argent qui a été mis depuis le début. Depuis le début de la création de la cagnotte. Ça veut dire qu'il y avait déjà de l'argent affiché. 11 000 euros affichés. Qui a été reversé l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a reversé cet argent-là. Il ne faut pas oublier qu'on a versé de l'argent à Atlas Kinder pour la maison qui était en projet déjà. Ça veut dire qu'on a déjà donné de l'argent. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Vas-y, parle s'il te plaît. Cotisop prend des frais par rapport à la somme qu'il y avait au début. Ils prennent des frais. J'ai les preuves. J'ai tout ici. Ça veut dire Cotisop. Regardez. Pour information, contrairement à plusieurs plateformes, Cotisop ne prend pas de commission sur la collecte. Écoutez. Ces frais ne sont pas prélevés par Cotisop. Lisez. Attends. Excusez-moi. Mais là, on parle des frais bancaires. Seuls des frais bancaires. Oui, vas-y. Oui, je vais intervenir. Alors, les filles, nous, je vous a laissé sur le remboursement. Donc, l'association de Beninien nous a dit que le remboursement n'était pas possible parce qu'en fait, ils ont fait un premier virement qui a été bloqué. Donc ça, je vous l'avais partagé dans ma story. Il fallait des documents. Moi, je leur ai dit, rétractez-vous avec la banque. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible parce que du coup, en gros, ils ont donné des documents. Le virement, il est passé. Ok ? Donc, en fait, nous, avec Anissa et Kenza, on pensait que la totalité de la CNBA avait été envoyée. Aujourd'hui, là, tout de suite, on vient de la prendre. C'est bien ça, Demba, que tu confirmes. Confirme-leur que, Demba, on n'était absolument pas au courant qu'il allait avoir 134 000 euros qui a été virés. Dès qu'on a vu ça, attends, vite fait, Demba, je me permets. Dès qu'on a vu qu'il n'y avait que 134 000 euros qui ont été virés, on a appelé l'association Bélia, on a été en plan. On leur a dit pourquoi il n'y a que 134 000 euros qui a été virés. Ok, ok. Maintenant, Demba, Demba, à quoi ? Pourquoi il n'y a que 134 000 euros et où est la suite de la plan ? J'ai écrit 9 148. C'est les frais bancaires. Voilà, ça veut dire en gros, là, je comprends qu'il n'y a pas 200 000 euros. On est bien d'accord, dans la cagnotte. Parce que tout le monde dit une cagnotte de 200 000 euros. C'est une cagnotte. En avant les frais et les 30 000 euros, on était à 180 000 euros. Pour que vous compreniez, maintenant, la cagnotte en question qui a été créée, elle n'a pas été créée par Atlas Linder. Il faut le souligner. Pour souligner ça, ce n'est pas eux qui sont à l'initiative de cette cagnotte. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ce n'est pas eux qui sont à l'initiative de cette cagnotte. C'est nous, on l'a créée depuis 2021. Ça veut dire que vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier. Depuis 2021, on a créé cette cagnotte. Maintenant, on a construit une première maison. On a construit une première maison. Avec Kenza. Là, je ne vais pas vous expliquer, mais pour ne pas vous faire un résumé, je vais vous expliquer. Avec le soutien de Kenza, on a réussi à récolter. Et des abonés. Voilà, on a partagé moi et ma famille, on a récolté 212 000 euros. Enfin, on a récolté 192 000 euros en enlevant les frais. Maintenant, nous, le cagnotte qu'on a fait par l'initiative, on a eu l'initiative, on a fait la cagnotte. C'était pour construire une maison, on est bien d'accord. Et il faut que vous sachiez à combien s'élève une maison dans ce village. Les maisons, elles s'élèvent à 60 000 euros la maison. D'accord ? Tu as vu les maisons, comment elles sont, Kenza ? Donc, une maison, c'est 60 balles. D'accord ? 60 000 euros la maison. Donc, maintenant, nous, on a fait notre cagnotte pour, par objectif, de faire la maison. Kenza, tu es partie sur Instagram, tu as partagé la cagnotte. Tu as partagé, tes cousines aussi, ils ont partagé la cagnotte. On est bien d'accord ? Oui. Du coup, dans le contexte dont ça s'est passé, c'est M. Rachid Moulaï. Il nous a contacté. Suite à cet événement, attend, c'est M. Rachid Moulaï, c'est quelqu'un qu'on ne l'a jamais rencontré auparavant. C'est pas pour moi, on est là. Bref, je l'avais expliqué dans le live. Je ne veux pas, il m'a rattablé sur ça. Il nous a contacté. Il a expliqué tous les besoins. Alors, attend, je vais vous dire un truc. Demain, parce que, parce que, lui, je vais vous dire un truc. Lui, là, ce fou malade mental, il a osé dire dans la vidéo YouTube que je l'ai insulté. Mais vous pouvez, je vous mets toute la discussion, la seule discussion que j'avais prise depuis le début que je le connais. Regardez. Ça va aller très vite. Donc là, il est là. Alors, regarde. Là, il est là. Salem, ça va. S'il te plaît, tu peux arrêter de nous faire des soucis à parler au monde entier. On voulait juste vous aider. Donc là, je lui envoie...